Au nom de Dieu, le Tout-Puissant et Miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes, le Tout-Puissant et Miséricorde. Possesseur du jour de la religion, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous appelerons le secours. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin que tu as comblé de bienfaits. Non pas de ceux qui ont couvri ta colère, ni de ceux qui s'égarent. Non, non, il n'y a pas d'Amin. Pourquoi tu veux que je dise Amin ? T'as sorti ça d'où ? Si tu veux que je dise Amin, il aurait fallu que je traduise, étant donné que je vais te le réciter en français. Amin, coraniquement, veut dire sur. Ou el baled el-Amin. Otro lofihe el baled el-Amini. Par cette cité sur. Entrer dans cette cité sur, c'est nécessairement pas la Mecque. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, qu'est-ce que je t'en dis ? Non, ça va pas ? Non ? T'aimes pas ? Ça sonne pas ? Il n'y a pas le chantonnement ? Il n'y a pas les aigus et les graves ? Non, hein ? Ouais, t'as pas le chouchou. T'es pas en extase. T'es pas dedans, tu ressens pas. T'es aussi, t'as pas. T'es pas en train de titiller dans ton corps. Non, ça... Non, c'est... Il n'y a rien. C'est chèque, hein ? Tu trouves que c'est chèque ? Hein ? On peut pas essayer de te concentrer sur ce que Dieu a voulu dire. Au lieu d'essayer de te concentrer sur le chantonnement ? Aïe ! 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 Hein ? Non ? Ha, ha, ha ! Bon, bah, viens le bonjour. Comme qui dirait. Non, mais la vérité... T'es pas... T'es pas... Tu peux pas... C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Moi, je dis ça, mais en vrai, j'en suis persuadé que c'est pas possible. 17.45. Quand tu lis le Coran, nous placons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà, un voile invisible, un voile préservé. Hijab el-Masku, voilà. Nous avons mis des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne le comprennent pas. Et une surtité dans leurs oreilles. Ouais. C'était impossible. C'est un truc de ouf, hein ? Et quand tu mentionnes ton Seigneur dans le Coran seul, ils tournent le dos par aversion. Ils préfèrent l'entendre dans Boucarié et compagnie, dans les histoires. Hein ? Hein, ça va pas. Ouais, je sais. T'as pas le français, hein. Ouais, je sais. Ouais, c'est pas de ta faute. T'es né en France, on t'a donné le passeport. Il y en a, ils tueraient père et mère pour avoir ce passeport rouge, tu vois. Hein ? Hein ? Et toi, tu serais retrouvé avec un passeport vert. Je sais pas dans quel pays, en Tunisie en l'occurrence, c'est vert. Hein ? Puis ce passeport, tu te torches le cul avec. T'es même pas capable de sortir. Aucun pays t'accepte. Seulement par dérogation, par visa. Vaudrait voir ton aisance dans le pays pour accepter si tu rentres chez moi ou pas. T'es une histoire d'interphone. C'est comme l'histoire de l'interphone, hein. Alors que le passeport rouge, l'aîné, tu fais ça. Tu fais le tour du monde. Hein ? Ce passeport que Dieu Seigneur des mondes t'a donné. Et cette langue qui t'a donné, non, ça va pas, tu n'aimes pas. Ouais, je sais, ouais. Faut le chantonner en arabe. Ah, le Coran, faut le chantonner en arabe. Ça passe pas. Ça a aucune valeur. Ah, si t'as pas chanté en arabe, nini. Il y a pas l'intonation. T'es pas dedans. T'es pas, nini, tu ressens rien. T'sais, c'est un peu du bouddhisme musulman. On n'est pas dedans, nini. C'est un truc de ouf, hein. A chaque peuple, nous avons envoyé un envoyé dans la langue de son peuple. 15-4 Ou bien, à chaque peuple, nous avons donné un livre dans la langue de son peuple. 14-4 C'est incroyable, non, hein. Bien évidemment, les Arabes sont les derniers à ne pas avoir reçu une révélation. Donc, étant donné que c'est les derniers, Dieu a fait en sorte que ce livre, que ce rappel, que le rappel qu'il y a dans le livre, parce que c'est pas le livre qui est préservé, finalement, c'est le rappel, en 15-9. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. Finalement, Dieu préserve le rappel qu'il y a dans ce livre. Le sens que ce livre veut bien te donner. C'est bien entendu, il se porte garant pour préserver le rappel. Il va nécessairement le traduire dans toutes les langues, étant donné qu'il a dit maintenant, ce Coran est pour les mondes. Donc, tu vas dans n'importe quel pays, tu vas le trouver dans la langue du pays, il n'y a pas de problème. Le rappel, le sens est le même. Non, ça ne va pas. Non, tu ne le chantons pas bien. Tu n'es pas dedans. Tu ne chants pas, tu n'es pas... Putain, je chante bien celui-là. Putain, ça voit, ça voit, c'est un truc d'ouf. Non, il n'y a plus de voix. En français, il n'y a plus de voix. Tu n'es pas capable d'essayer de comprendre le sens. Ce n'est pas mieux, non? D'essayer de comprendre ce que tu racontes avec Dieu, ou ce que Dieu te raconte plutôt. Non, tu n'es pas dedans? Non, non? La majeure partie des rebeufs en France, écoute l'imam chantonner. Ouais, monsieur, tu as vu cette voix qu'il a? Putain, c'est formidable. C'est tout ce que tu entends. Putain, c'est formidable. Tu as vu la voix qu'il a? Ah ouais, c'est une tuerie. Ah ouais, lui, oh, je chante. Ah ouais, c'est un bon. Jamais de ta vie, tu n'entendras à la sortie d'une mosquée. Vous voulez dire quoi, là? À tel moment, à tel verset, dans tel... Tel surat, à tel verset, à tel moment. Non, je n'ai pas trop bien compris quand il a dit ça, ça, ça. Dieu, mais en fait, il a voulu dire quoi? Non, 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 il ne faut pas raison, tu ne peux pas le comprendre. Touche-le pas, laisse-le sur le chevet. Non, 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 non. Hein? C'est un truc de ouf. Non, 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 c'est un truc de ouf. Ah, je sais. Tu ne peux pas essayer d'essayer de comprendre Dieu. Tu crois que Dieu, c'est Thalès? C'est Einstein? Il va te parler avec des codes mathématiques? Hein? Tu crois qu'il t'a envoyé une musique, tu vois? À Chantonnais? Non, ça ne te plaît pas, néné? C'est un truc de ouf quand même, ça. Hein? Il leur envoie un rappel, un Coran. Il leur dit, tiens, réfléchissez. Fala, comme la ta'akhilo, ne raisonnez-vous donc pas. Ne, 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 ne raisonnez-vous donc pas. Il leur demande de venir, de revenir raisonner. Et ils te disent, la religion est de l'ordre de la copie et non du raisonnement. Danger signalé de vous. Non, tu ne peux pas, tu n'es pas capable. Moi, je sais. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable, il faut laisser ça pour les bergers. Tu ne peux pas réfléchir. Toi, tu suis bêtement et tu fermes ta gueule. Non? C'est ça, finalement. Voilà, tu es né, tu as hérité de la doctrine de tes parents. Non, non, mais écoute. Moi, j'ai hérité de mes parents, mais j'ai raisonné. Après, j'ai raisonné. Après, ce que mes parents m'ont légué, c'est la vérité. Alors là, c'est sans nul doute. Ah oui, ah oui, mais complètement, ah oui. Ah néné, ah, tu es malade. Ah oui, mais tu n'es pas pris pour un mouton? Tu n'es pas pris pour un âne? Non, je n'ai pas un mouton, moi. Non, non, non. Non, j'ai hérité de mes parents, c'est la vérité, ça c'est vrai. Non, dis non, dis non. Ah si, c'est vrai. C'est la vérité. Ah d'accord. Mais après? Non, après j'ai raisonné. Et j'ai dit, et qu'est-ce que ça conclut? Ben j'ai dit que finalement, ce que mes parents ont suivi, c'était la vérité. Ah oui, oui, ah j'ai raisonné. Ah bon? Ouais. Ton premier pilier d'Issam, c'est quoi? Donc le shahedah. Enfin la shahedah, c'est pas la double parce que, enfin ne considère pas la double. En arabe ça dit shahedaten, double shahedah. Mais hop, on leur a inculqué que c'était shahedah. Bon bref. Shahedah? Oui? Oui, shahedah. C'est ton premier. Oui, ton premier. Mon taquiche. Ton premier pilier. Ah oui, oui, c'est pas l'héritage. Ah oui, oui, j'ai compris, j'ai raisonné. Premier pilier. Celui le plus important. C'est pas ça, c'est pas ça. Dégage, dégage. Et t'as raisonné là-dessus. Oui, oui, j'ai raisonné. Ah putain, mais pour sonaroute. Tu as trouvé ça où? Ben, euh. Ben, c'est dans le Coran, c'est dans le Coran. Ah oui, c'est dans le Coran, c'est dans le Coran. Dans le Coran? Ton premier pilier est dans le Coran? Tu peux me montrer? Ah ben écoute, moi je vais pas chercher, mais c'est dans le Coran. Oh oui, 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 dégage. Le Coran et... Et le Coran, c'est pas dans le Coran, mais c'est pas grave. Mais on va continuer dessus. Tu crois au Coran, toi? Oui! Ah c'est le Coran. Le lit de Dieu. Direct, direct, direct. Euh... La dernière fois que t'as ouvert, c'était quand? Euh... Ben, euh... Ben, je le lis, je le lis. Ben écoute, la salade, tout le monde. La salade, moi je fais 5, je mets 5 salades et tout. Alors, oui, oui, oui. Mais... La dernière fois que t'as ouvert un Coran pour l'essayer de comprendre. Ben, euh... Non, mais... Moi je récite toutes les sourates, par cœur. Tu as déjà essayé de raisonner sur une sourate que t'as appris par cœur. De réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que finalement elle veut dire? Tu peux pas. Ah bon? Pourquoi? Euh... On l'aimait. C'est eux, ils connaissent. Nous, on connaît pas. J'ai tellement lu une fois le Coran. Hein? À l'époque, tu sais maintenant, moi, mon... Que j'ai même pas compris 1%. Il y a une aînée. Alors, euh... C'est eux, les mers sont capables de faire ces genres de choses. On n'est pas capables. Ouais, donc, euh... T'as raisonné, quoi, hein? Ah, jette des ouf. Ah, jette des ouf. Le raisonnement. Ah, il a raisonné, il a raisonné. Non, non, mais... C'est sans nul doute. Te demander de croire en une chose. Te demander de croire en quelque chose. Est une chose. Te demander de croire en une entité. En une doctrine. Te demander de croire en une doctrine. Est une chose. Te demander de façonner ta vie à partir de celle-ci. Te demander de fabriquer. Te demander de... De suivre des préceptes. De cloîtrer ta vie à partir d'une doctrine. Qu'on a demandé... Qu'on t'a demandé de croire en est une autre. Pas manger. D'accord. Pas boire. D'accord. Pas bouger comme ça. D'accord. Entrer comme ça. Sortir comme ça. D'accord. Etc. Tenir comme ça. Faire comme ça. Couper la kéquette. Etc. Etc. J'en passe, j'en passe, j'en passe. Mettre un bout de ras et j'en passe. C'est un truc de ouf, quand même. Hein? Non, il ne pouvait pas s'arrêter à te dire. Ouais, c'est bon. Tu crois en Dieu. T'as un bon. Terminé. Non, il ne peut pas. Non, il faut que ça aille plus loin. Ouais, il faut que ça aille. Il faut que tu rentres dans l'association. Il faut que tu rentres. Bon, non. Ça n'aurait plus aucun sens si tu crois en Dieu seulement. Comme ça. Tu te mets à croire en Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens. La vie n'a plus à... Il n'a plus aucun sens. C'est fini. T'es foutu. Tu rentres dans le mur. Voyez. Tu crois en Dieu. T'es malade. Ça ne va pas à la tête. Oui, il faut croire en Dieu. Il faut appliquer tout ce qu'on te demande, néné. Sinon, ah non. Je me disais. Mais non, mais t'as cru quoi? Tu crois que c'est facile, la religion? Ah non, il faut rentrer dans le difficile. Ah, pas manger, pas boire. Cinq salates, macha, etc. Aller là-bas. Embrasser le cube d'alate, etc. Croire en Dieu seul, non. Comme ça. Non. Voilà. On devient déiste ou agnostic. Oh, ça suffit. J'arrête. Non, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il leur aurait coûté seulement de croire? Non. Si, crois en Dieu. Oui, oui, crois en Dieu. Tu n'as pas l'impression que tu as hérité de ce Dieu plutôt que de croire en lui? Tu as été le chercher? Tu n'as pas l'impression que tu as hérité? C'est un héritage de tes parents? Tu as dit quand tu étais des gamins? Chez ma soeur, elle a coupé le zizi à son fils. Cette semaine, elle m'a invité. Moi, je ne fais pas ce genre de délire. Non, je ne m'associe pas à votre délire. Et donc, autant que l'Aïd, autant que tout c'est pratique, moi, tout ce qui est religieux. Je vais à n'importe quelle fête, mais quand c'est religieux, non, je ne m'associe pas. C'est comme les morts, c'est pareil. Je ne m'associe pas aux morts qui sont morts des négateurs. La taquum al-Aqabri. 9,84. Et autant pour ça, je ne m'associe pas aux mosquées. La taquum al-Aqabri avec des 900 cènes. Et autant que je ne m'associe pas à toutes ces détractions. Oh non, complètement, moi. Je vais mettre à laisser plus. Et donc, elle m'a dit, oui, viens, viens. Je dis, mais, oui, mais, tu me vends? Non, non, non. Je dis, écoute, moi. Je n'y vais pas, justement, on se voit entre coranistes. On est une dizaine, donc on va aller se voir entre coranistes. Et je préfère aller discuter avec des gens comme moi, tu vois, qu'aller à ta connerie de fête animale. Couper le zizi et puis quoi encore? Ah, bon, écoute, c'est son choix. Elle se démerde, elle lui coupe. Ah, mais il est content, elle m'a dit. Ah bon, il est content? Ma soeur, elle m'a dit, oui. Je lui dis, mais, il a trois ans, le gamin. Quatre ans, je pense, comme ça. Cinq ans, peut-être, cinq ans plus. Il me dit, oui, mais il est content, il a choisi. Mais non, non, mais il est super content. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Non, mais attends. Tu me dis, il est content, il a cinq ans, le gamin. Il a choisi de couper sa quéquette. Et ce que tu me racontes, là. Il n'a pas vingt ans, puis il a décidé. Et puis, il est heureux de rentrer dans une certaine doctrine. Il a cinq ans, tu as décidé pour lui. Tu l'as coupé le zizi avant. Tu as décidé pour lui avant que lui décide pour lui-même ce qu'il veut décider. Ce qu'il veut croire ou pas croire. Tu sais, tu devrais peut-être lui laisser l'opportunité de penser ce qu'il veut ou de croire ce qu'il veut. Non, non, non. Ce ne serait pas plus préférable. De dire, voilà, non. Non, il faut qu'on le rentre dans le jean. Il faut lui couper la quéquette. Oui, c'est bon. On lui a déjà lu la fatiha dans l'oreille. On lui coupe la quéquette. Oh, etc. Oui, tu sais. On lui a mis la robe musulmane. Non. Le laisser comprendre par lui-même et laisser décider par lui-même plus tard la doctrine qu'il veut choisir ou la voie qu'il veut entreprendre. Non, ce n'est pas assez trop demandé. Si, pour l'école. Ah oui, pour l'école, je choisis mon fils. Ah non, je n'ai pas décider pour toi. Non, la croyance. Fais gaffe de ne pas être comme moi. Ah sinon, tu es un kiff. Kiff. Mes créants. Dégage. Dégage. Sors de la famille. Dégage. Attends, madame. Dégage. Dégage. Je te bannis. Dégage. Sors de là. C'est ce qui est arrivé à tout coraniste qui se respecte. Il est banni une fois qu'il ne réfléchit plus que son occulte n'est pas le parallèle, n'est pas comparable à l'occulte de ses parents. Que l'inconnaissable qu'il conçoit, n'est pas comparable à celui de ses parents. Donc il est banni. Il ne vaut plus rien. C'est un kiff. Ça ne vaut rien. Mon fils. Regardez tous. Il faut tous la salade. Tu connais le coran par cœur. Il a brun. Il connaît comme il est salade. Chaque belle robe blanche. Papa. Oui. Pourquoi elle n'a pas mis une noire? Ça le représenterait mieux, non? Ha ha ha. Le cube d'alad, nini. Ha ha ha. Vous aurez pu choisir de lui mettre une blanche. Sors de là. Sors. Il n'a pas un bon. Sors. C'est bon, papa. Oh, je reviens demain. Ha ha ha. Ah, c'est... Moi, c'est une discussion sans fin, hein, mais... Ils ont tellement peur que tu rentres un peu dans le savoir coranique qu'ils sont directs dans l'attaque. C'est un peu comme ça. C'est chez tout le monde. C'est pareil. Ils sont tout de suite dans l'attaque pour essayer de t'intimider, pour pas que tu te lances dans ce genre de blabla. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf dans quelle connerie j'étais. Je remercie le Seigneur des mondes de m'en avoir sorti, hein. Vous pouvez pas comprendre ceux qui n'ont pas de lumière. Ceux qui n'ont pas eu de lumière n'ont pas de lumière. Je sais plus comment il est dit exactement le verset. Ceux qui n'ont pas reçu de lumière n'ont pas de lumière. C'est celui qui n'a pas vu ce que c'est que la lumière divine n'a pas de lumière. Il ne peut pas concevoir ou comprendre d'accord ce que c'est qu'on a reçu, nous. Les coranistes. La secte des corényounes. Oui, c'est les gourous des gourous. Oui, c'est la secte. En fait, ils ont fabriqué chacun leur propre secte. Ils ne s'entendent même pas entre eux. Qu'est-ce que tu me racontes ? Ben oui. Ils sont chacun dans leur coin. Il me semblait qu'on allait être jugés seuls. Non, non, ben oui, tu vas être jugés seuls. Mais là, il faut être ensemble sur terre. Il faut se rassembler. Là, il faut la majorité. Il faut, il faut, il faut. Je vais être seul devant mon seigneur. Oui, là-haut. Mais ici, il faut être avec nous. Paradoxal. J'ai un truc de... Ben oui, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit le nombre. Ah, t'as vu, mashaAllah. MashaAllah. Dis, yo. Tu ne t'es pas posé la question pour savoir ce que ça veut dire, mashaAllah. Il est mashaAllah. Seulement, quand il y a eu la voulue. Simplement. Ce n'est pas une formule magique. MashaAllah. T'as vu comme la voiture, elle est bête. MashaAllah. T'as vu comme l'herbe. Oui. Il a construit une maison, mashaAllah. Bien, bien. Mais s'il l'a construit, c'est que Dieu l'a voulue. Pourquoi tu le dis, mashaAllah ? Non, tu n'as jamais été... Tu ouvres le dictionnaire coranique, arabe, le Coran. Et puis tu lis, mashaAllah. MashaAllah veut dire, si Dieu le veut. De toute façon, il sera de caverne. MashaAllah. Et après, mashaAllah. Il est dit deux, trois fois, je prends dans le Coran. Peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais il me semble de mémoire. Eh bien, ça veut dire que Dieu l'a voulue. Simplement. Et pourquoi j'ai sorti ça, je ne sais plus. Bref, je m'étale partout, moi. Tu sais, je tape à droite, à gauche. Je n'ai pas de sujet précis. Je voulais parler un peu des croyants et des croyantes, mais ça, je reviendrai plus tard. Peut-être que je revois deux, trois versets avant de me lancer là-dessus. Mais, il fait pas de la clim. Non, non, mais, ouais. Non, t'as pas, Masha. T'as pas, tu peux, pour quoi, le réciter en français. Non, ça te plaît pas. T'as pas. Ah, ça sert à rien. Tu ne le conçois pas, puisque tu ne comprends même pas ce que tu racontes avec Dieu. Donc, tu ne vas pas concevoir de parler et d'essayer de comprendre ce que Dieu te raconte. Puisque tu n'es pas focalisé sur la compréhension. De ce que Dieu veut te dire, finalement. Tu as des hadiths. Ouais. Tu as des hadiths. Ça me fait rappeler, il y a un hadith qui parlait, tu sais, d'une femme qui a, une prostituée qui a donné son cul en large toute sa vie, et puis qui arrive en fin de vie, et puis qui donne à boire un chat. Dieu l'a mis au paradis. Moi, ça me fait marrer, ça. C'est des histoires, tu sais, des histoires de Père Noël. C'est Aladin, ça. C'est du souffle dans la lanterne, ces trucs-là. Alors, quand tu regardes le Coran, il leur dit, ce qu'ils ont fait de bien ne sert à rien. 18, 101, 107. Nous ne leur assignerons aucun poids le bien qu'ils ont fait. S'ils n'ont pas cru en Dieu, nous ne leur assignerons aucun poids le jour de la résurrection, le jour de la religion. Il n'y en a rien à foutre de ton bien que tu en fasses si tu n'es pas croyant. Si tu fais du bien en étant croyant, c'est accepté. Si tu fais du bien en étant associateur ou non-croyant, tu rentres dans le mur. T'as beau faire le bien que tu veux, et n'en prendre, t'as pas compte, Dieu. Ça va faire marrer les déistes, ça, encore. Ouais, t'as vu. Ouais. Les déistes, moi, je conçois qu'ils vont au paradis. Bon. Une partie de déistes, Allah wa'alme l'autre partie. Ceux qui attaquent les croyants et les gens qui suivent le Coran, je ne sais pas pour eux comment ça se passe. C'est un peu de l'orgueil, c'est un peu le fait, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Mais moi, je conçois que les croyants, les croyants, les croyants agnostiques, les croyants agnostiques, celui qui croit en Dieu, wa'amal salihé, tu fais le bien, il n'aura rien à craindre. C'est marqué noir sur blanc, point barre. Mais t'as l'autre partie, bon, il a rejeté le livre, il n'y a pas de problème, il n'a pas compris le livre. Ça c'est, parce que t'as deux grades dans le Coran, t'as deux paradis en 53, t'as le paradis des rapprochés, et t'as le paradis normal. T'as un paradis, t'as trois places, après la journée de la religion. T'as l'enfer, tu mets tout dedans, les associateurs, les athées, les pédés, tu vois, tu balances tout dans le trou, on n'en parle pas. Après, tu as un certain paradis, qui est pour les croyants, ceux qui croient en Dieu, qui ne croient pas au livre, qu'il ne croit pas aux messagers, aux envoyés, qu'il ne croit pas aux anges, il ne croit rien, il croit qu'il y a une entité qui existe, qui est autour de lui, voilà, et puis qu'il dirige toute chose, et il a peur un peu de ce côté-là, de ce côté, de cette chose, cette entité, et puis il fait le bien autour de lui. Voilà. Moi, je pense que ce genre de personnes vaut au paradis. Pour moi, c'est non négociable. Et puis, t'as l'autre entité, les muslims, ceux qui se soumettent face à Dieu, ceux qui suivent les ordres de Dieu sur terre, tu as un verset là-dessus, 36 ans, je crois, je ne sais plus. T'as un verset qui dit ça. Ceux qui suivent les ordres de Dieu sur terre, et bien ceux-là sont les muslims, ceux qui se soumettent face à Dieu, et qui conçoivent une certaine pratique, ou une certaine croyance, les anges, les livres, etc. Danger signalé demain. Croire en Dieu, livres, aux anges, etc. Aux messagers. Il ne faut aucune différence entre eux, aux envoyés. Il ne faut aucune différence entre eux. Donc, voilà. Ça, c'est un grade au-dessus. Tu as ça en surat 53. Tu as une partie parmi les premières parties parmi les derniers, paradis pour les normales, pour les croyants normaux, et puis après pour les croyants normaux, et puis après tu as une partie pour les premières générations, et une infime partie parmi les derniers. Et donc, voilà. Mais après, on retrouve en ce moment, on retrouve en ce moment des déistes qui aiment attaquer un peu les coranistes, ou qui aiment, bon, je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi leur délire, je n'ai pas trop compris. Peut-être parce qu'eux étaient coranistes, ils suivaient le Coran, et finalement, ils n'ont pas trop compris son sens, donc ils s'en délaissent. Alors, ils essaient de l'attaquer pour se rassurer dans leur délire, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais est-ce que ces gens-là qui attaquent finalement les croyants, parce qu'ils s'attaquent entre eux finalement, c'est débile, c'est débile. Moi, je trouve que je crois que c'est complètement débile de venir attaquer un croyant, que ce soit un coraniste qui attaque un déiste, ou un déiste qui attaque un coraniste. C'est débile. C'est une débilité phénoménale. C'est une débilité qui rentre dans le mur, les gars. Je n'ai pas compris ça. Vous avez le point commun entre vous deux, c'est Dieu. De croire en Dieu. Ce n'est pas le cas pour les musulmans. Par exemple, les musulmans ne croient pas. Bon, je dis, moi, ils ne croient pas en Dieu. Je ne sais pas s'il faudrait bien dire ça. Mais les musulmans associent Dieu. En 23, à partir de 23, quand on leur dit qui c'est qui a créé les dieux, ils disent Dieu, comment se fait-il qu'ils s'en détournent ? Ils disent, croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit, parce qu'eux pensent qu'ils sont... Eux pensent qu'ils sont... Merde. Eux pensent qu'ils sont... Que ce sont des croyants au-dessus, d'un grade au-dessus. Vous, non, vous êtes des croyants, mais ce n'est pas trop compliqué. Vous êtes des faibles d'esprit. Votre religion, elle est trop simple. Ça, c'est dans ma carat. Elle est trop simple, votre religion. Nous, non, non, non. Nous, on n'est pas des faibles d'esprit. Regardez, notre religion, elle est compliquée. Elle est plus structurée. C'est un peu ce phénomène-là. Et justement, les Arabes ont dit, nous avons cru. Ne dites pas que vous avez crié, dites plutôt que vous êtes soumis. Car la croyance, la foi n'a pas atteint votre cœur. Danger signalé demain. Ils disent par mimétisme. Ils répètent. Ils disent juste par dogme. Il a hérité de dire, voilà, je crois en Dieu. Mais c'est qui Dieu ? Tu as été le chercher ? Non. Tu connais ? Non. Tu as vérifié ? Non. Comment tu dis croire en Dieu ? Tu as hérité de tes parents, ton père, ta mère. Comment ? Comment tu as cherché Dieu ? Où tu l'as vu Dieu ? Comment tu dis croire en Dieu ? Comment tu l'as cherché ? Comment tu as été le voir ? Comment tu l'as trouvé ? Oui, c'est une foi. Oui, c'est une foi. Mais la foi, elle est passée à partir de quoi ? Tu as l'impression ? Tu as l'impression ? Ce n'est pas tu as l'impression, c'est littéral. Ce que je vais dire, c'est que chez les religieux, de dire je crois en Dieu, c'est un cachetombe. C'est une aspirine. C'est quand tu as mal à la tête, tu prends une aspirine. C'est un peu ça. La foi chez les religieux. Ceux qui ne croient pas finalement. Il m'arrive une merde, je suis dans un gouffre phénoménal, je balance mon aspirine. Dieu, hop, c'est fini. Ce n'est pas grave dans le gouffre. Je prends mon bal en patience et puis c'est bon, dis Dieu. Je ne sais pas moi, n'importe quel cas, tu arrives une grosse merde, une grosse galère, tu es malade, tu déprimes, tu prends ton cachetom. Dieu, ce n'est pas un cachetom Dieu. Il n'y a pas de cachetom, ce n'est pas un cachetom Dieu. Tu ne le prends pas quand tu as mal à la tête. Enfin bon, c'est à peu près ça. Mais voilà. Mais je ne conçois pas que, voilà, je voulais balancer ça, je ne conçois pas qu'un croyant attaque son frère croyant. Et ça, on retrouve un peu, on retrouve un peu, on retrouve un peu, on retrouve un peu, ce phénomène, on retrouve un peu ce phénomène un peu partout. Aujourd'hui, moi, j'ai remarqué, on essaie de taquiner. Qu'est-ce qui t'aurait, par exemple, je pourrais dire moi au déiste, qu'est-ce qui t'aurait coûté de croire au livre ? Je veux dire, on te demande quoi dans ce livre finalement ? Il n'y a rien, on te demande de croire en Dieu, de ne pas l'associer, de faire le bien autour de toi. Je veux dire, il n'y a pas, si tu ne conçois pas les salades, il n'y a pas de problème, tu ne conçois pas les jeunes, il n'y a pas de problème. C'est toi avec ta formule, tu comprends ce que je veux dire ? Fais comme tu as envie. Il y a quoi de spécial ? Et concernant les coranistes qui attaquent les croyants, c'est parce qu'ils ne croient pas au livre. Je veux dire, Dieu à la base, il envoie des livres pour croire en lui. Si le gars croit en Dieu, si le gars croit en Dieu sans livre, ce n'est pas une bonne chose ? Il envoie des messagers, des envoyés, avec des livres, pour leur expliquer un peu ce bon monde. Nous ne vous avons donné, pas les sept répétés, ce n'est pas marqué sept répétés. Saba minel mafani, sept des pères. Levez-vous seul ou par deux ? Levez-vous par deux ou seul ? Levez-vous mafna wa furada ? Mafna, père, wa furada, seul. Mafani, c'est pluriel de mafna. Donc, mafani, voilà. Nous avons donné les sept cieux et les sept serres, les sept cieux et les sept terres pour réfléchir à la création des cieux de la terre. Donc, c'est à peu près ça. Donc, il n'y a pas d'autre. Qu'est-ce que je pouvais raconter d'autre là-dessus ? Voilà. Je veux dire, voilà. Dieu envoie des envoyés pour leur dire qu'ils reveniraient à Dieu. Eux ne reviennent pas à Dieu. Eux reviennent à Dieu sans envoyer. Non ? C'est pas une bonne chose ? Finalement, ce n'est pas le but de Dieu. C'est le but de Dieu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux que moi, je foute ? Bon, moi, je suis à Korani. Je n'ai pas de problème avec ça. Je crois en Ahmed. Je crois en Kourpois. C'était le dernier messager vivant. Parce qu'il y a encore des messagers qui continuent. Mais qui sont les anges ? Dieu a choisi parmi les humains et les anges des messagers. Roussoulun, désenvoyé. Mais c'est le dernier nebi, c'est le dernier avertisseur, le dernier personne qui avertisse au monde. Puis tu as eu toute la ribambelle avant, jusqu'en remontant, jusqu'à Noé, toute la ribambelle. Moi, je n'ai pas de problème. Je conçois complètement les anges. Deux, trois ou quatre elles, c'est les grades différents. Je ne conçois que totalement. Chacun, comment il entreprend la chose. Mais moi, je dis simplement que... Putain, trois minutes, j'ai exagéré là. Non, non, je n'ai plus trop envie de faire des trucs de une heure, etc. C'est trop long. Moi, je trouve que ce n'est pas... C'est débile. Ce n'est pas... C'est trop long. Je pense qu'une demi-heure, il ne faut pas... Bon, je conçois simplement, pour finir, pour clôturer là-dessus, je conçois simplement que si Dieu envoie des envoyés pour croire en Dieu, et puis s'il croit en Dieu, croit en Dieu, qui c'est la personne finalement croit en Dieu sans envoyer. Il y en a à foutre, moi. Ce n'est pas mieux pour lui. C'est une autre chose, non ? Non ? Il a son paradis. Ah, il y a un verset qui est intéressant parce qu'une fois, je me suis posé la question de dire, c'est une question auxquelles j'ai répondu qu'il y a un mois, deux mois. C'est une question qui a trotté dans ma tête depuis que je suis coraniste. Dieu, entre le temps que tu as créé l'ethnie, les Arabes, ils ne sont pas sortis... Ils n'ont pas vu le jour du jour au lendemain. Ils sont sortis à la tête du trou. Non. C'est une ethnie qui a été façonnée à partir d'autres personnes qu'on a appelées les Arabes. Les Arabes, entre le temps que tu as façonné les Arabes, ils ont vécu seuls dans leurs trous. Ils n'ont pas eu d'envoyés pendant 100, 200 ans, je ne sais pas, la wale, 300 ans à la wale. Et à un moment donné, Dieu a Mohamed qui arrive. Dieu a choisi parmi eux un envoyé parmi eux pour le réciter nos cités. C'est ce qu'il a dit à chaque fois. Nous envoyons des envoyés pour vous avertir. Mais entre-temps, il y a 200 ou 300, 100 ans, 50 ans, ou l'élo, ou 81 ans qui sont passés. La génération, la génération qui a vécu pendant ce laps de temps sans envoyés, comment il fait un autre jour quand il va arriver devant Dieu ? Il va dire quoi ? Comment il fait ? Il arrive devant Dieu et il dit quoi ? Dieu, tu as dit que oui, tu as dit que je vous aurais envoyé des envoyés. À chaque fois que je vous envoie des envoyés, ceux qui vont croire en eux seront bien guidés. Mais moi, je n'en ai pas reçu. On n'en a pas reçu, nous, les Arabes. Parce que Mohamed est venu après. Il fait quoi ? Comment il est jugé ? Tu vois, c'est des questions qui sont super techniques. Bon, tu vas voir les hadiths, tu vas te marrer dessus. Ils vont te raconter une faible. Mais non, non, moi, j'ai réussi à répondre. J'ai réussi à répondre coraniquement. 4,98. 4,98, les faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, les faibles, et ceux qui n'ont pas trouvé, qui n'ont pas eu de guidés, de chemin, ceux qui n'ont pas eu de chemin à la guider. ceux qui n'ont pas reçu de chemin à la guider. Il se peut que votre Seigneur leur pardonne. Donc, c'est ce genre de personnes-là qui n'ont pas reçu de livres ou qui n'ont pas été informés et qui ne savent pas. Il se peut que votre Seigneur leur pardonne. J'ai répondu. J'ai trouvé mon verset là-dessus. Pour te dire comment Dieu est juste. Mais bon, bref, donc voilà. Je ne sais plus quoi. Je suis pressé par le temps aussi. Bon, je vous dis à la prochaine. C'est bon, je fais le tour. Hein ? C'est ça ? Non ? Je fais le tour. Ah, les croyants, les croyantes. Tchuss !